Nous sommes ici pour présenter l'usine du futur. L'usine du futur correspond à nos différentes formations à l'IFTS sur lesquelles on enseigne la conception, la fabrication additive et également le contrôle tridimensionnel. Ici, vous avez un démonstrateur qui vous montre l'usine de demain. Et à l'IFTS, nous faisons des formations qui correspondent à ces nouvelles stratégies, ces nouvelles orientations. Je représente les DUT HSE de Charleville-Mézières. Il faut savoir que ce genre de DUT, il n'y en a que 17 sur la France. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Au niveau des débouchés, on a énormément de métiers. Vous pouvez le voir ici, notamment en hygiène, en sécurité et en environnement. On a une très large palette de métiers, que ce soit pompiers, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans les produits nocifs, donc en chimie. C'est des métiers où on va être vraiment sur le terrain. Il n'y aura pas beaucoup de bureaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce sont des métiers d'actualité qui recherchent beaucoup en ce moment. Donc je pense que c'est un DUT qui a vraiment ses chances aujourd'hui. Donc je recommande ce DUT à toutes les personnes. Le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes se doit d'être présent à cette nuit de l'orientation pour expliquer aux jeunes l'engagement citoyen et pour développer l'image des sapeurs-pompiers en France et plus particulièrement dans les Ardennes. Et surtout insister sur l'engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire. Je suis actuellement au CFA interprofessionnel des Ardennes où je prépare un apprentissage en alternance en restauration qui me permettra par la suite d'effectuer différents concours, dont un en biologie qui se prépare à Strasbourg le 11 février et un autre que je préparerai pour le concours Philippe 1000 gastronomique. L'alternance est une façon de rentrer dans la vie active plus vite qu'on ne le pense et permet de découvrir les différents métiers de la restauration.